Musique Ce jour-là, les cale-failleurs, les pompiers de Californie, ont pour mission de mettre le feu à ses 140 hectares de hautes herbes dans le comté de la Seine, au nord de l'État. Non, je n'aurais pas imaginé me retrouver allumé des feux. On m'a plutôt appris à les éteindre en général. C'est ça qu'on me demande. Patiemment et méthodiquement, les hommes versent un mélange de carburant sur le sol. L'objectif est de créer une bande pare-feu en brûlant tout le combustible sur 2 ou 3 m. La difficulté étant de ne pas laisser les flammes se propager. Allez-y doucement, les gars. Espacez le carburant. Ouais, j'ai l'impression que ça va tout brûler. C'est un peu trop intense, là. Les herbes sont trop hautes. J'ai peur qu'elles ne basculent. Ouais, il faut réduire la chaleur. Si on verse de l'essence en continu, les flammes sont trop intenses et elles risquent de traverser la route. Une fois le périmètre délimité et sécurisé, la mise à feu peut commencer. Les pompiers utilisent des torches et des projectiles. En quelques instants, la végétation s'embrase. En ce début de printemps, ce paysage de marécage et de jaune ne semblent pas courir un risque d'incendie très élevé. Et pourtant... L'été, les mares sont à sec. Alors on essaie de réduire la quantité de végétation qui pourrait s'embraser et servir de combustible si un incendie venait à se déclarer. On crée des sortes de barrières anti-incendie un peu partout pour essayer d'accroître nos chances en quatre feux. On commence autour des zones d'habitation et puis on agrandit le périmètre. On n'a plus les moyens d'arrêter un feu de 400 000 hectares à la demande. On est arrivé à un point critique. Soit on supprime la végétation nous-mêmes, soit c'est la nature qui s'en chargera. Voilà à quoi ressemble la nouvelle réalité en Californie. Des pompiers obligés de mettre le feu aux prairies et forêts pour tenter de prévenir le pire. Ces feux contrôlés ou brûlages dirigés, comme on les appelle, ont pour finalité de réduire drastiquement la végétation. Ils sont désormais au cœur de la stratégie de lutte contre les incendies. Chaque année, on dit que c'est la pire saison de l'histoire et ça ne fait qu'empirer. La saison des incendies commence plus tôt et se termine plus tard. Avant, on pouvait espérer terminer en octobre ou début novembre. Mais maintenant, même en décembre, on continue à avoir des départs de feu. Pour nous, ce travail qui consiste à réduire la quantité de combustibles disponibles, c'est clairement un changement de culture. Nous devons apprendre à contrôler les flammes, être capables d'allumer un feu au bon moment, lorsque le taux d'humidité est suffisamment important, en fin de journée, par exemple. Mais s'il y a trop d'humidité, ça ne prend pas. Il faut trouver le juste équilibre. C'est assez technique. Il n'est pas question de tout enflammer comme ça, sans réfléchir. Une petite révolution culturelle, effectivement. Depuis des décennies, la doctrine des cale-fire était plutôt d'éteindre le moindre départ de flammes. Mais face à des feux de forêt toujours plus incontrôlables et dévastateurs, confrontés à une sécheresse persistante qui s'aggrave d'année en année, les autorités sont contraintes de s'adapter et de rectifier les erreurs du passé. Le quartier de Deer Park, dans la Napa Valley, illustre les mauvais choix qui ont été faits en termes de gestion des territoires. C'est ici qu'a débuté l'incendie Glass Fire en septembre 2020. Ce feu de brousse a vite dégénéré. Il a fallu plus de 2000 pompiers et trois semaines pour le contenir. Le feu n'a fait aucune victime, mais 1500 bâtiments ont été détruits. Un an et demi après, la plupart des maisons sont toujours en reconstruction. Il ne reste plus grand-chose de ce petit paradis de verdure, si ce n'est l'amer constat de n'avoir pas su anticiper les risques dans ces zones périurbaines où s'imbrique la campagne et la ville. Émotionnellement, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Quand vous perdez tout, et qu'il faut tout recommencer à 76 ans, je pourrais déménager en bas de la rue, ça peut brûler aussi. Il n'y a plus un endroit où se mettre à l'abri en Californie. Le sénateur Bill Dodd fait partie des élus qui ont pris conscience du problème. On ne pouvait même pas voir la montagne là-bas. Il y avait des arbres, là, derrière vous, à la place des vignes. Oui, chaque année, on appelait le département des forêts pour leur demander de l'aide, pour que le propriétaire fasse quelque chose. Mais rien n'a jamais été entretenu. Depuis 2015, on dépense environ 3 milliards par an pour lutter contre les incendies. Jusqu'en 2018, jusqu'à la loi que j'ai proposée, on avait 0 dollars de budget alloué pour la prévention des feux de forêt en Californie. C'est incroyable. Je pense que désormais, nous allons devoir faire de la gestion de végétation en permanence. Nettoyer les sous-bois, procéder à des coupes mécaniques, renforcer la protection des bâtiments. Et puis, ce qui semblait inenvisageable il y a encore quelques années, brûler volontairement les forêts. Le sénateur Dodd a récemment fait voter deux lois pour faciliter le recours à cette pratique. Regardez ce que faisaient les peuples indigènes. Ceux qui habitaient ici avant nous, ils géraient le problème grâce à des feux contrôlés. Si on se débarrasse de cette végétation trop inflammable, on peut espérer limiter les dégâts et empêcher des milliers de maisons de brûler. Nous nous sommes fixés l'objectif de brûler 200 000 hectares chaque année en Californie grâce à des feux contrôlés. Nous en sommes encore loin. Ainsi, deux siècles après avoir quasiment disparu, une pratique ancestrale s'immisce à nouveau timidement dans les mentalités californiennes. Avant l'arrivée des Européens, les tribus indigènes nord-américaines avaient apprivoisé le feu. Aujourd'hui, dans les montagnes au nord de la Californie, le long de la rivière Clamath, les tribus Yurok, Oupa et Karuk gèrent près de 500 000 hectares de forêts de séquoia, de chênes et de conifères. Les gens se tournent aujourd'hui vers nous, les peuples natifs, pour trouver des solutions à cette crise climatique. Les Blancs ont cette mentalité de se battre contre la nature. Ils luttent contre le feu. Le temps est venu pour eux d'apprendre à vivre avec la nature. Margot Robbins est à la tête du conseil du feu de la tribu Yurok. Depuis une dizaine d'années, elle milite pour regagner le droit de brûler sur son territoire. Pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, mes ancêtres ont pris soin de la forêt grâce au feu. Ils brûlaient en suivant un cycle régulier. Chaque endroit était brûlé à un moment différent de l'année et en respectant un intervalle particulier. Lorsque les colons sont arrivés depuis l'autre côté de l'océan, ils ont vu ces paysages magnifiques et ils n'ont pas réalisé que ces paysages étaient entretenus par les peuples autochtones, que cette terre était en belle et bonne santé grâce au travail des tribus qui l'habitaient. de la forêt. Ils avaient peur du feu. Ils ont vu les indigènes mettre le feu et ont instauré une règle simple. Si vous voyez un indigène qui allume un feu, tuez-le. les conséquences, ce sont ces méga-feux de forêt, mais cela a aussi perturbé les écosystèmes. Aujourd'hui, la forêt ne fonctionne plus comme elle le devrait. Ou disons qu'elle est en mauvaise santé. Margot trece des paniers. Il y a dix ans, alors qu'elle s'apprête à devenir grand-mère pour la première fois, elle ne trouve plus suffisamment de tiges de noisetier pour confectionner un couffin traditionnel. Comme de nombreuses essences utilisées dans la culture yuroque, le noisetier a besoin du passage régulier des flammes pour se renouveler. Margot décide alors de renouer avec la pratique des brûlages de forêt. Chacun, quel qu'il soit, devrait avoir le droit de brûler. Et nous devons permettre à tous de se former pour utiliser le feu en toute sécurité. Deux fois par an et avec le soutien de l'organisation écologiste The Nature Conservancy, la tribu yuroque organise des sessions de formation sur son territoire. L'équipement et les tenues sont les mêmes que chez les pompiers, mais ici, chaque journée commence par une cérémonie spirituelle. à nos ancêtres, nous, vos petits arrière-petits-enfants, sommes ici devant vous. Que les sept générations du passé guident les sept générations à venir. Aidez-nous à restaurer la terre. Montrez-nous comment manier le feu. Guidez-nous, guidez nos mains, protégez-nous. Sous-titrage ST' 501 Pendant dix jours, des natifs américains, des employés d'agences de gestion de forêt et des militants écologistes vont apprendre à manier le feu, maîtriser les mouvements et l'intensité des flammes sur le terrain. Notre objectif aujourd'hui est de brûler l'unité numéro 5 depuis le haut jusqu'au bas de la pente sans que les flammes ne se propagent de l'autre côté de cette route. Notre zone de repli est ici. Le vent, la pente et le soleil sont des éléments qui permettent au feu de brûler très fort. Alors on va y aller doucement et on va le pousser tranquillement jusqu'au bas de la pente. Là où l'on ne veut pas que le feu se propage, on a posté des stagiaires qui vont patrouiller la zone avec de l'eau et qui seront chargés d'éteindre le moindre départ de flammes. Certains des participants ont déjà plusieurs années d'expérience, d'autres sont totalement novices. Tu comprends ce que tu es en train de faire ? Viens ici, regarde. Tu vois les endroits où tu aspergés de l'essence ? Notre but, c'est de brûler la partie supérieure. C'est Jimmy, mon petit cousin et c'est sa première saison. On forme le plus de jeunes possible pour que la nouvelle génération soit capable de poursuivre le travail. Les brûlis se font généralement en hiver et au printemps lorsque les températures sont plus fraîches. En ce mois de février, il n'a pas plu depuis plusieurs semaines, la végétation n'a aucun mal à s'enflammer. J'adore regarder ces grandes flammes. C'est plus fort que moi. Mais je veux aussi que les gens réalisent que l'on peut brûler en toute sécurité. et j'aimerais dire aux autres tribus autochtones qui ont une culture du feu que c'est possible de la faire revivre. Parfois, le terrain est difficile. Le travail devient alors plus dangereux. t'as vu cet arbre mort ? Ouais. Et tu verras quand tu descends dans le fossé de l'autre côté, il y a quelques arbres qui ont déjà pas mal brûlé et prêts à tomber. Alors fais attention. c'est une fierté pour moi de faire ça et aussi un devoir je crois. C'est mon esprit, mon âme qui me dit que c'est exactement ce que je devais faire. Pourtant, il n'est plus possible de brûler les forêts comme il y a 200 ans. Les pompiers de la tribu scrutent avec attention le déroulement des opérations. Il suffit que le vent s'intensifie ou change soudainement de direction, que l'humidité de la nuit arrive plus tard que prévu pour que les flammes deviennent incontrôlables. Aujourd'hui, la civilisation empiète sur la forêt. On a des maisons, des villes qui sont construites au milieu de cette nature et donc, même si l'on doit être capable d'utiliser le feu à des buts préventifs ou culturels, il ne faut jamais oublier que le feu a toujours le potentiel de se propager et de se transformer en incendie. On doit être prêt à tout moment à redevenir des pompiers qui éteignent le feu. Pour atteindre ces objectifs de surface à brûler, l'État de Californie va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Les tribus Yurok et Karuk sont devenues des partenaires essentiels pour former ces nouveaux praticiens du feu. J'ai eu peur, c'était terrifiant même. Après, j'ai pris confiance et parfois, je regardais autour de moi et j'entendais le rugissement, le crépitement du feu. C'est assez troublant, mais c'est aussi totalement grisant. ça nous a pris huit ans pour en arriver là. Alors, à chaque fois que l'on brûle, c'est du bonheur pour moi. Margot et Elisabeth ont aussi réussi à convaincre bien au-delà des tribus autochtones. Quand j'ai rencontré Margot et Elisabeth et qu'elles m'ont raconté l'histoire des Yurok et de leur relation au feu, ça a été un déclic. D'habitude, on associe le feu à la peur, mais la manière dont elles en parlent, c'est au contraire une source de vie. Beaucoup de gens sont contrôlés, feu contrôlé. Ils pensent que ça abîme la forêt, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. Moi, je vois la différence entre un incendie incontrôlable et un brûli qui, au contraire, permet à la Terre de se régénérer. Les brûlis indigènes sont des feux à basse intensité. Contrairement aux incendies, ils ne détruisent pas les écosystèmes sur leur passage. Ni la vie en sous-sol, ni les arbres en bonne santé ne succombtent aux flammes. C'était tellement touffu ici qu'on ne voyait plus rien. Cet endroit était une prairie. On n'imaginerait pas avec tous ces buissons. Et encore, il y a moins de broussailles aujourd'hui qu'il y en avait hier. Mais il va falloir encore un peu brûler si on veut transformer à nouveau cet endroit en prairie. En effet, depuis 200 ans, la forêt s'est densifiée et transformée en Californie. On compte aujourd'hui entre 3 et 5 fois plus d'arbres au mètre carré. Le long de la rivière Clamate, les conifères ont pris le pas sur les chaînes et envahis les prairies. Les tribus locales utilisent le feu pour restaurer les écosystèmes. En amont de la rivière, la tribu Carouk a dédié un département complet au brûli où travaillent une trentaine de personnes. Bill Tripp est à la tête de cette équipe qui mêle science et savoirs traditionnels indigènes. Cette parcelle de sapins et de chênes blancs a brûlé il y a quelques semaines et déjà, grâce à une pluie bienvenue, la végétation commence à repousser. Des pousses d'herbes fraîches, des fougères, de la mousse ont germé sur le sol encore noirci par les flammes. Ça, c'est une iris sauvage. Les feuilles mortes et les épines qui tombent ont tendance à les recouvrir et finissent par les étouffer. Les flammes brûlent tout ce qui les recouvre. Elles ont vraiment besoin du passage du feu pour pousser en grande quantité. D'autres arbustes mettront plusieurs mois à repousser. Il y en a pas mal de ces arbustes. Ce sont des petits chênes. Une des raisons pour laquelle on voulait brûler cette parcelle, c'est parce qu'ils produisent de très bonnes pousses pour les bichets et les élans. Là, les petites feuilles sont piquantes et les animaux n'aiment pas ça. Mais lorsqu'elles vont repousser un an après le passage du feu, elles seront fraîches, souples et riches en nutriments. Très souvent, lorsque les forêts sont trop denses, elles deviennent aussi des déserts alimentaires. Pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Le feu a nettoyé le sous-bois des feuilles mortes, des buissons trop envahissants et a même eu raison de quelques arbres. Mort, mais toujours debout, ce pain d'eau glace a pourtant encore une utilité dans l'écosystème. Regardez, il y a des trous. C'est un pivert qui les a fait. Lorsque ce type d'arbre meurt, les insectes le colonisent. et cela fait de la nourriture pour les piverts et les autres oiseaux. C'est utile d'avoir quelques arbres noirs. En diminuant la quantité de végétation sur cette parcelle, le feu permet aussi de réduire la compétition pour les ressources en eau. Lorsque la sécheresse s'abattra à nouveau sur la forêt, les arbres seront plus résilients. On a toujours dit que les feux c'était dangereux, qu'il suffisait de les éteindre pour que tout aille bien. Mais nous devons penser autrement. On a besoin du feu sur la terre et on doit lui laisser faire le travail qui est le sien. Face à une nature toute puissante, les Californiens découvrent une nouvelle humilité. Et comme les natifs américains le faisaient auparavant, ils tentent à leur tour d'apprivoiser le feu.